Qui de mieux qu'une femme pour chanter des prénoms d'hommes ? Dans les années 70, Dalida met à l'honneur l'un des prénoms les plus répandus en Italie, Giuseppe ou Gigi pour les intimes. Et elle en fait le héros de sa chanson. Voici l'incroyable scénario de Gigi Lamoroso. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandra à la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin, mais tu sais qui venait, c'était pour écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1975, Dalida nous compte les aventures de Gigi, un jeune musicien italien qui part tenter sa chance en Amérique. Un personnage romanesque, créé de toutes pièces en vue du nouveau spectacle de la chanteuse. Il m'avait demandé de lui trouver une chanson pour terminer son tour de chant. Et elle avait le souhait de vouloir avoir une chanson qu'elle puisse aussi montrer ses dons de comédienne. Car comme beaucoup de gens savent, Dalida, son premier rêve c'était d'être actrice de cinéma comédienne. Pour satisfaire cette envie de jouer la comédie, Orlando a l'idée de faire appel à Mickaël. Auteur du duo Paroles et Paroles, la jeune femme avait déjà permis, un an plus tôt à Dalida, de donner la réplique à la star de cinéma, Alain Delon. De son imagination débordante, à la manière d'un scénario de film, la parolière se lance dans le récit des aventures de Gigi Lamoroso. Autour de lui, elle plante le décor d'un village italien, croque des personnages secondaires, imagine des rebondissements. Un texte si détaillé, si dense, que Dalida demande à son frère de passer d'abord en studio, histoire de s'exercer. Ce jour-là, l'ambiance est détendue, à un détail près. Dalida est un peu déçue par la fin de la chanson. Elle la trouve trop classique, pas assez grandiose pour ce qui doit être le clou de son spectacle. Elle le fait savoir à son frère, en lui demandant expressément de trouver une solution. Dalida, bon, qu'elle me faisait comment, elle me disait, oh, laissons, laissons mon frère travailleur, allez, on s'en va, on va chez moi à la maison. Ils sont partis, et moi, je me suis mis avec l'ingénieur du sang, et j'ai eu ce moment de folie, carrément de folie, de faire toutes ces voix qu'on entend à la fin de tout ce village. En studio, seul derrière son micro, Orlando va réussir à recréer la folle ambiance de ce village d'Italie au moment du retour au pays de Gigi. Pour l'occasion, le producteur s'est improvisé, comédien. Une trouvaille qui va stimuler l'imagination de Dalida. Elle a eu le génie de s'inspirer des voix que j'avais faites, et ça lui a donné la possibilité à elle d'être une scène à l'Amaniani. En Ammaniani, pour les gens que ça passe, c'était la plus grande tragédie du cinéma italien. Carmela, 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 tu sais qu'il est arrivé au Gigi de l'Amérique ? Cesarina, Cesarina Gendi, est arrivé au Gigi de Hollywood. Mais c'était l'au-delà de lui qui est arrivé au Gigi, non ? Guaglione, corri, corri, va à la direction de Gennaro, qu'est arrivé au Gigi de l'Amérique ! Une fois qu'on a enregistré la chanson, il y a l'ingénieur du son de chez Orlando, vous savez combien il fait la chanson ? Il connaît combien ? 3, 4, 5, presque 8 minutes. C'est un choc. 7 minutes et 26 secondes, très exactement du jamais vu dans toute l'histoire du musical français. Un format atypique que Dalida va devoir défendre sur scène dans sa nouvelle tournée, avec en ligne de mire l'Olympia du 5 janvier 1974. Dalida avait toujours peur de lancer une chanson, il fallait qu'elle aille l'érodée dans d'autres spectacles ou en province, dans des grandes villes, mais pour arriver à l'Olympia, en tenant vraiment qu'elle possédait vraiment bien la chanson. Chaque soir de sa tournée, quand arrive la fin de son spectacle, Dalida a l'espoir d'interpréter Gigi. Mais à chaque fois, la star, prise par le trac, renonce à la chanter. Aurait-elle été trop ambitieuse avec ce nouveau rôle ? Quand arrive la date fatidique de l'Olympia, la pression monte d'un cran. En effet, pour l'événement, le tout Paris a fait le déplacement. Dans la salle, il y avait du Bison, de l'Hermine, du deux papillons, de l'académicien et d'autres vedettes de la chanson du cinéma et du théâtre. Ça arrive le soir de la première, elle ne la chantera pas, on ne la chantera pas si elle n'a pas chanté. En province, elle ne va pas prendre le risque devant tout Paris de l'annoncer l'histoire même. Et tout d'un coup, on entend... Une riche américaine à grand coup de je t'aime Lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood Tu seras le plus beau de tous les Carouseaux Lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine Que nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs Le cœur serré ému par ce grand départ Pour donner des fiers Qui dépassent nos frontières Gigi partait conquérir la merie Et quand il arriva la foule s'écria Arriva Gigi l'amoroso Ce soir-là, à l'Olympia, Galida, grâce à Gigi l'amoroso, a ébloui le public. Une prestation digne d'une grande actrice Et l'engouement est tel que quelques jours plus tard Tous les programmateurs de radio et de télévision Décident de passer cette chanson au format inédit. Cette chanson qu'on pensait qui, au départ, était faite simplement pour la scène Va devenir un de plus grands succès du répertoire de Dalida Et voilà comment Gigi aura porté chance à Dalida. Au début de la scène,